La famille royale est confrontée à d'énormes défis après le couronnement du roi Charles, plusieurs nations envisageant de retirer le monarque de leur chef d'état. Le prince et la princesse de Galles ont été avertis qu'ils pourraient faire face à des tensions avec le roi Charles III nouvellement couronnée alors que les Windsor élaborent une stratégie pour consolider la monarchie. La famille royale était unie pour célébrer à l'abbaye de Westminster ce week-end, mais des nuages d'orage semblent se rassembler, plusieurs nations, dont l'île caribéenne de Saint-Névis et Saint-Kitts, suggérant qu'elle serait peut-être mieux sans le roi à la tête de l'état. Le prince William et sa femme Kate sont considérés comme cruciaux pour se connecter avec une nouvelle génération dans un monde en mutation, mais il a été prédit que tout ne serait pas simple. Écrivant pour The Télégraph, Gordon Renner a déclaré. Les Gallois peuvent se sentir à juste titre satisfaits de leur approche tout à fait moderne pour attirer les masses, mais il pourrait encore y avoir des tensions entre eux et le roi sur certaines des manières les plus traditionnelles de représenter la famille royale. Point. Il était peu probable que le prince et la princesse soient prêts à passer de longues périodes loin des enfants prince George, princesse Charlotte et prince Louis, a suggéré M. Renner. Il a ajouté. Ils ne sont pas non plus disposés à s'engager à ce stade à faire le même nombre de tournées à l'éle accent aigu trangé que le roi a l'habitude d'effectuer. Une source royale a déclaré qu'il n'y avait pas de méthode de case à cocher pour déterminer les visites à l'éle accent aigu trangé et que le couple ne suivrait pas nécessairement le modèle établi par le roi, mais qu'il était très désireux de faire les choses à sa manière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501